bonjour à les amis lyon voici votre tirage sentimental pour le mois de juin 2022 alors ce tirage est aussi bien pour les ascendants que votre lumière solaire j'en profite en ce jour de dimanche pour fêter bonne fête à toutes les mamans qui sont lyon et celles qui sont sur le point de lettres voilà donc aux futures mamans qui mettront leur enfant au monde sur ce mois de juin voilà allez on y va pour les lions et les lionnes j'espère néanmoins que ce tirage vous plaira je vous remercie par avance de tous les commentaires et je vous remercie aussi de me suivre allez on y va pour ce tirage allez donc je commence donc vous voyez par l'oeil de lotus on y va pour l'oeil de lotus alors à la coupe on a donc le détachement alors détachement ça signifie effectivement qu'on a une situation on est plutôt dans le lâcher prise voilà on va tenir moins compte de certains aspects du couple ou du côté célibataire voilà c'est ben il adviendra ce qu'il adviendra donc on est un peu dans le carpe diem il viendra à vous ce que vous attendez ou ce que vous vous espérez aussi mais le détachement c'est vraiment mettre de côté une situation qui est plutôt négative et qui vous et qui vous préoccupe et qui vous fait un peu vous ronger au fond de vous donc il faut mieux il ya des situations qui ne vous incombe pas qui ne vous appartiennent pas et voilà et comme la corde qui glisse un petit peu du de la mare là ben vous laissez la corde un peu glisser pour que le bateau qui est de l'autre côté et ben s'en aille au vogue et là où il doit aller de toute façon il ya des situations que vous ne pourrez pas empêcher d'un autre côté donc vous avez le signe vous avez la force vous avez le pouvoir mais ça c'est un signe aussi qui est bélier taureau le lion capricorne mais à mon sens on est quand même dans la force voyez donc là on est dans la lame 46 qu'entre pour l'ancrage comme les quatre pieds de la chaise on s'ancre et le 6 c'est ce mois de juin mais on est plutôt dans le mois de la création donc c'est vraiment quelque chose qui va naître peut-être un projet aussi que vous aurez à deux on va voir plus en détail pour votre tirage alors donc c'est ce que je vous disais il ya une situation qui est arrivé à bout peut-être manquait des lions des lionnes qui ont eu à connaître un décès il ya trois ou cinq ans en arrière mais pour moi il ya il ya cette notion où l'espoir quand même surgit après une période plutôt délicate peut-être un deuil sentimental à faire ou un deuil d'une certaine situation aussi peut-être la perte d'un enfant la perte d'un proche la perte de son travail qui a une influence sur le sentimental mais en attendant c'est on rebondit donc une nouvelle situation qui fait quand même qui avance pour vous donc il ne faut pas vous préoccuper par rapport à ça et vous voyez on est quand même dans le détachement donc cette lame de la coupe ressort et voilà donc on se détache peut-être par rapport à un deuil sentimental qu'on a dû a dû se se avoir donc pour moi là il ya effectivement pour les lions on reprend du poil de la bête par rapport à cette à cette situation et on parle bien de nouvelles donc effectivement une situation qui se termine on fait du lâcher prise on attend quand même des nouvelles peut-être des nouvelles d'une personne qu'on avait complètement oublié et c'est pas peut-être à vous non plus à faire le premier pas un les lions vous vous êtes fidèle fidèle à vos pratiques fidèle à ce que vous êtes finalement et et pour moi il ya quand même une situation très très agréable et on dit voyez le 2 depuis de 4 4 qui revient à tout à l'heure l'ancrage qu'on avait voilà donc là on est dans l'interdiction donc peut-être il ya certains lions qui ne veulent pas refaire leur vie peut-être qui s'empêchent d'être heureux aussi mais pour l'instant on vous on vous on vous donne le conseil quand même parce que là c'est un conseil peut-être de ne pas aller sur cette voie parce que peut-être c'est une voie qui vous est pas destiné voyez derrière il ya la réussite donc malgré tout on arrive on réussit à aller de l'avant peut-être qu'on ne veut on ne veut pas rester dans cette énergie négative de de malchance on va dire sentimentale qui vous rend malade alors pour moi il ya certains lions qui ont perdu donc un être cher par maladie ou qui ou en tout cas sur le mois de juin ça risque d'avoir la perte sentimentale soit c'est un décès soit c'est quelqu'un de vieillissant qui autour de vous va décéder mais c'est aussi la rupture une rupture que vous allez connaître qui vous a rendu malade mais vous avez vous réussirez quand même aller de l'avant voilà voyez c'est le mieux vous allez parvenir quand même aller de l'avant sur les quatre semaines qui arrivent jusqu'à l'automne voilà donc pour moi il ya des choses quand même très très agréable au niveau du sentimental pour vous qu'est ce que j'ai d'autre pour vous par rapport à ce sentimental donc là je vais faire des extensions donc ceux qui sont sur tik tok et instagram vous avez mon extension qui se trouvera sur mes pages facebook et sur ma chaîne youtube allez on passe allez voici l'extension pour vous signe du bébé n'importe quoi signe du lion ascendant lion voici votre sentimental et c'est un sentimental qui est général alors on y va donc à bon là on parle d'une origine des étrangers donc il ya des lions qui a peut-être des prénoms étrangers une origine étrangère et au niveau sentimental il ya quelqu'un de l'étranger qui va rentrer vers vous donc pour moi il ya quand même cette notion de peut-être que c'est vous qui est lion et qui rentrer aussi de l'étranger après une petite période passer à l'étranger donc on dit aussi qu'il ya des nouvelles connaissances qui vont se tisser pour vous alors nouvelle connaissance pour l'hélium au niveau sentimental qu'est-ce qu'on me dit mes guides bon ben là la meilleure là c'est le c'est le magnétisme c'est la vibration donc on dit que vous allez rencontrer une personne avec laquelle vous allez vibrer et c'est pour ça qu'il faut être dans la dans la sagesse puisque c'est une une relation où c'est l'autre qui vient à vous ce n'est pas vous qui allez vers cette relation donc on dit que vous allez attirer cette bonne personne pour vous sur ce mois de juin voilà en fait vous voulez pas tirer les vous voulez pas aller vers la relation sentimentale parce que vous avez peur un des reproches et vous avez peur de vous ennuyer parce que peut-être qu'il y a certains lions qui sont dans une relation sentimentale ennuyeuse aussi où il y a beaucoup de reproches et on en a assez et qu'on vous dit de toute façon je suis mal mariée ou je suis mal positionnée dans le sentimental j'attends que la prochaine personne se présente à moi et de toute façon j'ai un aura qui fait que la personne viendra à moi de notre côté nous avons quand même cette lame donc du bouclier le bouclier qui est quand même on va dire la notion de sécurité on se protège on se protège des situations voilà pour moi il y a des appuis donc vous vous protégez pour pas avoir des ennuis donc peut-être il y a des lions qui sont dans un conflit on va en justice mais on se protège par rapport à ça peut-être par rapport une personne de loi en tout cas on a des bons appuis puisqu'on a la force ben voilà voyez voilà ce que je pouvais dire il y a quand même la justice qui est là on dit que vous avez une réponse peut-être à donner alors peut-être que dans le mois de juin il y a une situation qui ne vous satisfait plus et par rapport à l'autre ben vous dites ben moi je m'ennuie soit je me mets en protection jusqu'à que toi tu te décides et voilà donc moi pour moi si vous êtes en couple il y a quand même décision à prendre pour cette protection sur le mois de juin si effectivement vous êtes célibataire vous attendez plutôt que l'autre personne arrive parce que vous protégez votre coeur aussi voilà donc pour certains il y a effectivement des correspondances par rapport à la justice et peut-être aux séparations ou des papiers que vous attendez par rapport à des mails soit vous avez reçu des jeux de conclusion une assignation ou un sms etc. de l'autre et vous devez y répondre mais vous essayez de vous protéger par des mots parce que ben tous tout pourrait se retourner contre vous donc la réponse vous allez l'apporter aussi par écrit sur ce côté sentimental on dit que la réponse elle arrive chez vous dans la maison donc ça veut dire que peut-être le problème concerne effectivement l'habitat commun voilà mais voyez vous avez la réussite donc ce qui signifie que vous allez quand même malgré tout avoir une discussion par rapport à un habitat commun donc si vous êtes en couple il y a un nouvel habitat qui arrive mais cette maison peut-être il y a eu des soucis dessus il y a une réponse quand même qui vous est apportée qui est plutôt positive puisque vous avez la carte de l'examen qui ressort si vous êtes des lions et qui vous passez en situation de peut-être de travail ou de télétravail ou d'examen en distanciel il y a la réussite aussi voilà peut-être il y en a qui passent des études de droit je ne sais pas pourquoi on dit ça voilà ensuite pour ceux qui sont en couple attention à l'infidélité l'infidélité qui est là sur le lieu de travail pour moi il y a de la jalousie il y a de l'infidélité voilà et on dit que c'est bien dans la maison et donc on vous accuse d'avoir une relation extra-conjugale attention ah alors là c'est ennuyeux parce qu'il y a certains lions qui peut-être ne veulent pas avoir des enfants mais en euros et c'est la maîtresse hein ou voilà c'est la maîtresse qui sera donc enceinte puisque là il y a la visite chez le médecin en tout cas l'hôpital on dit que peut-être vous avez eu des ennuis au niveau de sexualité mais que maintenant ça revient la sexualité elle a eu lieu chez vous peut-être il y en a même qui font des études en médecine mais il y a la réussite dessus de gynécologie aussi mais moi à mon sens au niveau sentimental on retrouve le bien-être dans sa sexualité au niveau du couple pour certains et il y a de l'argent pour l'achat de la maison donc tout va bien et voilà donc si vous êtes en séparation il y a une vente de maison qui se réalise et c'est vous qui avez la donne si vous êtes en couple et bien écoutez ça va bien puisqu'il y a la sexualité quand même qui revient par rapport aux rencontres que vous faisiez et vous voyez on va terminer par la loi donc ça vous a rendu malade mais la maison que vous convoitez il y a bien ce côté notariel qui est là qui vous donne raison et vous avez un papier légal qui vous est adressé je refais un point sur le sentimental parce que visiblement j'ai encore des choses à dire le lieu sentimental alors il y a une réunion donc pour on va dire il y a des rencontres qui se font autour d'une table peut-être dans un restaurant ou plutôt autour d'une table dans une soirée il y a un rendez-vous qui est donné donc toute une table ou des manches de boue comme vous voulez mais en tout cas il y a ça qui se fait avec une personne qui arrive de l'étranger en tout cas c'est une personne que vous convoitez donc ça veut dire que vous absolument voulez voir cette personne les lions mais on vous demande quand même de rester sage et c'est une personne qui arrive de l'étranger donc qui était en voyage et on dit que c'est un homme donc pour les femmes lions rencontre d'un homme d'origine étrangère ou qui travaille à l'étranger et que vous rencontrerez dans une dans un restaurant ou dans une soirée voilà il y aura une réponse à donner pour ce rapport à cette invitation voilà le dernier message que je pouvais donner on va terminer par le triade que j'adore pour vous les lions sur ce guidage sentimental ascendant encore merci de me suivre c'est toujours très sympa alors pour en ce moment les lions la sexualité c'est pas ça il y a une personne qui est éloignée de vous on dit que quoi que vous fassiez il y a toujours des coups des épées dans l'eau donc ça n'arrivera pas pour moi j'ai la stérilité par rapport à cette relation puisque la personne est dans le détachement comme je vous ai dit tout à l'heure et vous même vous êtes dans le détachement puisque cette personne est partie au loin donc pour moi il y a une distance géographique et une distance pour moi physique aussi il y a une prise de recul voilà prise de recul suite à une séparation sur ce mois de juin pour moi on dit qu'on s'énerve peut-être pour rien il y a une histoire de colère il y a des lions en ce moment qui sont qui sont un peu vifs c'est pour ça qu'on vous a dit d'y aller mollo voilà attention de ne pas être rentré dans le conflit puisque de toute façon ça n'amène à rien voilà donc ça fait un bon moment qu'on est dans l'inertie où tout ce que vous mettez en place vous n'aurez pas de réponse finalement voyez donc on vous parle de sagesse là laissez les choses venir sur ce mois de juin surtout ne vous énervez pas puisqu'à la fin vous n'aurez pas gain de cause ne croyez pas que vous allez faire bouger l'autre et là on parle encore de justice vous voyez donc laissez que la justice régler vos problèmes là il y a peut-être il y a peut-être des lions qui a un côté violent aussi alors attention parce qu'il y a un côté violent au niveau et des coups et pour moi des mots il y a des prises de tête il y a des difficultés il y a de la rigidité donc là on sort les armes donc ça veut dire que le lion en ce moment il faut que vous apaiser parce que peut-être en face de vous vous avez quelqu'un qui va être d'une manière très autoritaire et très peut-être véhémente envers vous par rapport au mot vous voyez donc là il y a bien des papiers de justice on parle d'enseignement on parle de formation donc il y a la justice par rapport peut-être à des enfants voilà donc faire attention parce que là il y a l'initiation au niveau de la justice et ça va vous mettre en colère donc peut-être que l'autre qui s'éloignait de vous est parti de la maison va être à l'initiative du divorce pour en terminer avec vous voilà donc entre c'est voilà mais vous vous êtes quand même un peu dans votre illusion bon là il y a un juge quand même qui statue on dit qu'on est un peu dans l'illusion on croit que ça ne va pas se réaliser mais ça va se réaliser vous pensez le retour de l'autre à la maison ça ne va pas se faire non plus parce que je pense que ça fait longtemps qu'on est dans cette relation pour certains et ça ne va pas se faire non plus voilà le couple il dure depuis longtemps c'est ce que je vous disais pour moi il y a l'accomplissement du couple mais pas pour actuellement et pour certains on est vraiment dans la cohabitation voilà donc faites attention il y a pour les célibataires donc la rencontre qui arrive sur ce mois de juin pour ceux qui sont en cohabitation l'autre va partir et il est à l'initiative donc cette séparation il y a des papiers qui arrivent malgré tout vous pensez que le couple peut se reformer parce que ça fait longtemps que vous êtes avec lui mais vous êtes plutôt dans la cohabitation de toute façon ça se termine par une séparation pour ce mois de juin par contre derrière nouvelle relation qui débute avec quelqu'un peut-être de plus jeune que vous oui et il y a même la possibilité d'un enfant et de former un couple durable voilà et ça c'est voilà donc pour moi alors femme lion ou homme lion qui rencontre une femme vous formerez après votre séparation une relation plutôt durable voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mois de juin beaucoup de détails qui m'ont été donnés s'il y a d'autres flashs qui me sont arrivés d'autres messages je vous les bien sûr communiquerai je vous souhaite un bon dimanche pensez à vos mamans et si vous êtes mamans je vous souhaite d'être gâtés pour celles qui sont au ciel j'espère que de là-haut quand même ça nous regarde voilà passez un très très bon dimanche je vous remercie de m'avoir suivi et on se donne rendez-vous pour le tirage du mois de juillet au revoir mes lions je vous remercie je vous remercie